salut les amis c'est messieurs nous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de seven days to die les amis le let's play de la survivance c'est parti jour numéro 33 sur notre calendrier et nous allons tout de suite va faire partir les forges tout simplement je vais refaire à lui faire forger histoire de combler le petit manque là qu'on fait pour faire tout pile j'aime bien que ce soit oui je sais je suis monomaniaque désolé désolé je suis vraiment désolé je vais refaire ça voilà on va foutre un petit peu de fer et de et d'argile tiens allez hop voilà voilà on va prendre ça on va prendre ça on va prendre la moitié ici voilà hop on va refaire et d'argile dans le bousin histoire de de m'avoir de en stock ici c'est pareil et non pas ici c'est paris voilà 20 minutes ce qu'on va faire c'est du ciment toujours et toujours et toujours du ciment il nous en faut à c'est tout ce que j'ai à te dire monsieur impeccable et aujourd'hui bah c'est parti pour la lootance hein bien sûr on va finir les dernières maisons qui nous restait sur le truc on pourra recommencer l'autre côté d'ailleurs je pense que depuis le temps de l'autre côté ça repoussé au niveau bouffe c'est bon ce qu'on pourrait faire partir aussi ici c'est des des flèches en acier on va en faire partir une centaine même 200 histoire de continuer de monter un petit peu nos compétences de d'armes bien sûr ça tout ça très important et utiliser aussi les flèches qu'on a parce que c'est vrai qu'on a on a énormément de flèches voilà on veut des flèches allez c'est parti on est parti pour la lootance ici j'ai rien pour avoir des pierres hop la forêt on va encore continuer à laisser pousser un petit peu les défenses ouvra ça le 34e jour on va pas s'embêter maintenant là on part pour de la lootance et on va tout simplement regardez vite fait non pas ça regardez vite fait notre niveau de la nage merde arrête de faire ça voilà alors le glanage ici il est à 51 et on est pratiquement voilà dans le dernier quart de l'xp voilà comme ça on va voir si ça monte réellement ou pas alors c'est parti a peut-être pas d'accélérer aujourd'hui je sais pas on verra sur sur le montage on verra comment que ça se déroule sur durant mon montage dans sa vie monsieur arrêtez de l'éviter c'est celui de civils bien quand je le sens durant le montage les amis pour l'accélérer ou quoi donc c'est ces maisons là il y a quelques unes qui ont déjà été faites ont été sur la fin je crois ça c'est fait le garage a été fait voilà on les ai rendu ici déjà on va faire les poubelles oui on va faire les poubelles on va leur péter la gueule tout de suite voilà histoire qu'elle passe pas trop de bruit qu'elle se ameute pas toute toute la cité hein on n'est pas là pour se taper ma zombie hein c'est ici la fermière allez c'est parti pour la lootance en espérant avoir des bons loots bien sûr toujours toujours et toujours le plan de la clé à molette ça m'arrangerait beaucoup si on pouvait le choper je serais très content il n'y a pas de placard c'est pas du laiton sur les éviers j'ai pas fait gaffe à d'ailleurs si à dehors à dehors à dehors s'il y avait des éliminés en laiton aussi mais je pense pas qu'ils sont aux yeux je ne sais pas ouais 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 bon des trucs intéressants mais bon on veut on veut plus on veut plus quelqu'un on va te le laisser merci oh la vie a une 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 vie toujours autant de problèmes avec les échelles on sait qu'il ne faut pas tout aller se passer c'est du quelqu'un du quelqu'un en boîte on ne peut plus on évite de surcharger les poches tout ça ça paraît on peut laisser king la décevance la décevance du lookal je crois il s'est éclairé là dit on la lotence de merde Oh la lootance de merde Je vous jure Come back Come back Fudge ma gueule 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 Allez donnez moi des loot intéressants s'il vous plait quoi Fasse quelque chose quand même C'est impressionnant La journée qui commence bien dis donc Pas de laitour non plus dans les éviers Allez on est passé 52 Ça monte ça monte ça monte Ok donc ça monte bien Ça monte bien On verra Justement à combien on est monté Si ça monte ou pas Toujours pas le plan On a récupéré une autre clé à molette Donc ça c'est cool mais on est toujours pas le plan Alors là normalement dans ces sous-sols là Généralement on a Un coffre à fort Si on peut looter Des pièces d'armes ou des armes Très intéressantes Ça serait cool Ça c'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Voilà Ouais ouais on est comme ça Donc on casse des portes en bois avec des pioches Et après le soucis Et après le soucis Merci Donc du coup Je suis bien content de m'avoir dans une en violette Ça fait plaisir Ça va pouvoir uper notre arme On va en avoir besoin pour la prochaine horde Qui est là dans deux jours les amis Dans deux jours On est prêt Moi je vous dis on est prêt Les armes sont bien Il y a autre qu'il y a de problème là-dessus On va juste préparer des kits de réparation bien sûr C'est une maison à un seul étage Faut qu'on prépare des kits de réparation Parce que ça va Ça se gaspiller assez rapidement J'ai trouvé quand même les armes On sera des kits de réparation tranquillement Quoi que j'en ai fait il me semble Vous avez déjà fait je crois non ? Oula je perds la mémoire Je perds la mémoire Ça vous le savez hein Vous n'êtes pas surpris On s'en connait aussi Mais ça fait toujours monter La science On va en continuer Alors je sais pas si Pour monter le glanage Il faut juste looter Ou est-ce qu'il faut Enfin juste le fait d'ouvrir le truc Ça monte la compétence La compétence Ou alors est-ce qu'il faut vraiment looter Ce qu'il y a à l'intérieur Pour que ça monte la compétence Je sais pas du tout J'ai pas fini la fin Alors j'ai le téléphone qui vole Téléphone qui vivre à coté Je serai grosso un SMS Bonjour SMS de SFR Ils font chier Alors quand il y en a à l'extérieur Apparemment les éviers à l'intérieur aussi Sont en laiton Ça c'est cool Ça c'est cool Alors on va commencer à Recycler 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 C'est tout C'est ça Recycler 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 Tu mets du miel pour un recycler Hum Ça on va prendre aussi Ça on va prendre aussi C'est le fusil à pompe Ouais donc il m'en faut deux On a le fusil à pompe Et le fusil à canoncier Donc c'est deux armes à pompe Et un qui est court et un qui est long Du coup il faut le double de trucs Oh ouais d'accord On va recycler ceci Je ne sais pas J'ai plus de place Alors je vais éviter de casser les trucs Parce que j'ai plus de place Qu'est-ce qu'on va acheter ça ? On peut recycler ça ? Tout ça on va acheter On est fou alors je pense que ça va être la dernière maison On va aller vider nos poches et on sera prêt pour... On sera prêt pour l'air drop Parce que là l'air drop avec ce que j'ai sur moi ça ne va pas être possible Ou même s'il y a des trucs que je pourrais balancer on dirait C'est quelque chose où c'est pas super obligatoire Et on a toujours pas récupéré la petite accolge de la mobilette là C'est 4 fois qu'on fasse quoi C'est 4 fois qu'on fasse quoi C'est 4 fois qu'on fasse quoi On va tirer la tour Il faut récupérer le laiton Il faut récupérer le laiton Il faut récupérer le laiton On est toujours en 1.0.6 les amis Ça n'a pas changé Pas de nouvelle mise à jour de prévu pour l'instant Je n'ai rien vu tout le cas Il n'y a pas de trou ici c'est vrai ? Bon on retourne dans la maison vite fait Il nous reste 3 maisons donc on fera ça plus tard En tout cas En tout cas En tout cas C'est pas fait ça ? En tout cas Voilà De la merde, toujours de la merde et encore de la merde quoi Il y a eu 2-3 trucs intéressants Notamment des pièces d'armes Mais autrement C'est pas ce qu'il y a de mieux C'est pas ce qu'il y a de mieux du tout Alors après quand on aura la minibike On va pouvoir aller se promener un petit peu C'est vrai que pour l'instant on reste aux alentours de notre pharmacie Une fois qu'on aura la minibike On pourra prendre la minibike Partir, faire des expéditions Et pourquoi pas passer les nuits à l'extérieur aussi Par exemple on se trouve une petite ville Et on se trouve des grandes tours d'appartements C'est ça que j'aimerais bien choper aussi un de ces 4 Des tours d'appartements Et visiter tous les appartements Pendant qu'il fait nuit On reste là-bas et on revient le lendemain Ce serait sympa Là c'est vrai que pour l'instant Vu qu'on est à pied On voit la minibike à travers On reste aux alentours du coup Oula, bonjour Prendez-moi mon chunk Vous pouvez me rendre mon chunk s'il vous plait ? Alors j'espère que la sourire n'est pas corrompue Parce que ça va gueuler Tout de suite Oh non, je suis bloqué Oh non ! What ? What ? Putain j'ai été glitché dedans Oh mais allez, rendez-moi mon truc là, sérieusement quoi ! Rendez-moi mon chunk les amis ! Oh non ! Qu'on ne corrompe pas ma sauvegarde Je ne veux pas recommencer une partie les amis ! C'est juste un bug de chargement Alors ça, ça le fait sur Minecraft des fois Alors là vous voyez Je me suis bloqué Là vous voyez, c'est une salle que j'ai préparée Donc je commence à préparer une petite pièce en dessous De là où on est Pour justement descendre les forges La bétonnière, tout ça, tout ça Pour éviter de faire le moins de bruit possible Pour l'instant je suis bloqué Je pense qu'on est foutu Voilà, je pense qu'on est foutu Je pense que la sauvegarde est corrompue Ça arrive très souvent sur version console Ça me fait vraiment vraiment très très chier Ça me fait absolument chier Et si on perd notre sauvegarde Si on recommence une partie Je ne sais pas si je recommencerai une partie Parce que l'arrivée du jour 33 Tout ça, tout ça Avec toutes les... Tout ce qu'on a looté Toutes les capacités qu'on a augmentées Là je suis complètement bloqué Est-ce que si je quitte la partie Que je reviens On va voir, on va relancer la sauvegarde Mais j'ai peur J'ai peur les amis Que la sauvegarde soit pourrite Et si la sauvegarde est pourrite Et bien, ça sonnera la fin de 7 Days to Die Alors je ne sais pas si on recommencerait une partie On verra, on verra ce qu'on fera Ou alors on partira sur un autre jeu de survie Notamment un jeu qui m'a fait découvrir Dabiloth Qui s'appelle Osiris New Dawn J'ai bien envie de le tester Du coup, si 7 Days to Die est mort On partira peut-être là-dessus Parce que je n'ai pas envie de tout recommencer Alors je vous dis que si je dois recommencer encore une saison J'attendrai qu'il y ait de grands changements sur le jeu Pour y revenir Je pense Donc on va essayer Sinon, ça sonnera la fin de l'épisode On attend le chargement et vous allez voir que le chargement, c'est pareil, le chargement est assez long sur 7 Days to Die Mais il n'y a que le chargement du début du jeu Il n'y a pas d'autre chargement après Donc ça va Du coup, comme certains jeux où il y a des chargements tout le temps Là il y a un chargement au tout début de la partie Pour lancer la partie et ensuite c'est fini Ensuite il n'y a plus de... Il n'y a plus de chargement Par contre avec sa charge J'ai peur Franchement j'ai peur là Ça sent... Ça sent la merdouille Ça sent la grosse merdouille Ouais, 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 c'est plus long que d'habitude D'habitude il y a des champs On passe par une petite affiche aussi Chargement de trucs et tout Là ça sent pas bon Ça sent la sauvegarde corrompue Et ça, ça fait chier parce que ça existe depuis le début du jeu sur console Et apparemment ce n'est toujours pas... Ce n'est toujours pas réglé Enfin, il n'est toujours pas bâché ce problème Et le pire c'est que Ça n'arrive jamais sur des parties qui sont à 2-3 jours Non, non, non Ça arrive très souvent à partir des parties qui dépassent les 30 jours Et je peux vous dire que quand on dépasse les 30 jours vous avez les boules Parce que vous avez quand même bien joué, bien looter Même si on n'a pas eu tout ce qu'on voulait On avait quand même bien préparé notre truc On commençait à être pas mal au niveau de l'installation On commençait à bien se mettre en place Et là, c'est moche Là c'est moche, là on perd la sauvegarde Là on perd la sauvegarde, je peux vous le garantir Je peux vous le garantir que là c'est la perte de la sauvegarde C'est ça ? Ouais Ça fuit la merde Ça n'a jamais été aussi long par contre J'ai déjà eu des sauvegarde, j'ai déjà chargé les jeux C'est jamais aussi long, ça sent la merdouille Ça sent la merdouille Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui, je suis vraiment désolé Épisode qui finit tragiquement Je vais moi de mon côté essayer de relancer la sauvegarde, de relancer le jeu peut-être Et si jamais ça reprend, et bien ça reprendra Sinon ça annoncera la fin du let's play, je pense, au moins de la saison 1 Sur 7 Days to Die, on prendra peut-être une saison 2 Alors dans ce cas là, j'attendrai qu'il y ait des nouveautés dans le jeu Pour repartir je pense Parce que là pour l'instant, si Là franchement si je perds la sauvegarde, je suis dégoûté Donc du coup j'ai pas envie de reprendre tout de suite Parce qu'on était rendu au 33ème jour Donc je vais attendre un petit peu qu'il y ait des nouveautés Et revenir dessus mais plus tard Alors du coup il faudra qu'on recommence une partie Tout simplement, on recommencera une partie On perdra peut-être moins de temps dès le début déjà On a emmagasiné cette expérience sur cette première saison Alors soit on reviendra sur celui-ci Soit on passera sur Osiris Newdon Que j'ai bien envie de tester aussi Qui est en version bêta ou en version alpha, je ne sais plus En tout cas il est en accès anticipé sur Steam Donc on verra En tout cas, merci d'avoir suivi aujourd'hui N'oubliez pas que vous pouvez liker, partager, commenter Si vous venez me soutenir sur cette perte de sauvegarde à mon avis Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne Ca fait toujours plaisir, on est de plus en plus nombreux, merci Et on se retrouve très bientôt Pour soit la suite Pardon j'ai le ok Soit la suite de 7 Days to Die Soit autre chose A la prochaine, salut, bye bye